Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui sur 7 symptômes de l'AVC, un mois avant que cela ne se produise. Vous avez certainement entendu parler d'un accident vasculaire cérébral, n'est-ce pas ? Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps pouvait donner des signes un mois ou quelques mois avant un accident vasculaire cérébral ? Si vous ressentez l'un de ces signes dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous devriez consulter un médecin immédiatement, car ils pourraient être des signes qu'un accident vasculaire cérébral est sur le point de se produire. Ces 7 signes peuvent se manifester dès un mois avant un accident vasculaire cérébral. Un diagnostic tardif augmente le risque de perte cérébrale importante. Le risque d'accident vasculaire cérébral est indifférent à l'âge, au sexe ou à l'état de santé. Malgré le profil d'un individu jeune ou en bonne santé, les maladies cardiovasculaires sont en augmentation dans le monde, y compris parmi la population plus jeune. C'est sans aucun doute la première cause de décès aux États-Unis où chaque année, plus de 795 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. Les accidents vasculaires cérébraux tuent près de 159 000 Américains chaque année. Reste avec moi comme aujourd'hui. Nous allons approfondir les 7 symptômes de l'AVC un mois avant qu'ils ne se produisent. Vous apprendrez comment prévenir cette maladie et éviter de faire partie de cette statistique choquante. À titre d'illustration, de nombreux signes apparaissant un mois avant un accident vasculaire cérébral sont subtils et souvent négligés, conduisant à une mauvaise interprétation. Reconnaître ces signes est crucial quel que soit votre âge, votre état de santé ou la présence de comorbidités car les accidents vasculaires cérébraux peuvent toucher n'importe qui. Restez donc vigilants. Partager cette vidéo avec votre famille et vos amis pourrait contribuer à sauver des vies. De plus, je clarifierai les distinctions entre les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques, améliorer votre compréhension de ces conditions. De plus, j'expliquerai ce qu'est un anévrisme cérébral, y compris ces signes avant-coureurs. Surtout, vous en apprendrez davantage sur les accidents ischémiques transitoires qui peuvent précéder un accident vasculaire cérébral. Reconnaître leurs signes et symptômes pourraient sauver votre vie ou celles d'un proche. N'oubliez pas que si un parent au premier degré a subi un anévrisme cérébral, il est crucial de consulter un neurologue réputé pour un dépistage, même en l'absence de symptômes. Cette étape proactive est essentielle pour la détection précoce d'éventuelles affections cérébrales. Bon, passons maintenant à la découverte. Découvrez maintenant les 5 signes ou symptômes pouvant survenir un mois avant un accident vasculaire cérébral. Si cela vous arrive, consultez un médecin dès que possible. Symptôme numéro 1. Une pression artérielle constamment élevée. Discuter de l'hypertension artérielle persistante dans le contexte du risque d'accident vasculaire cérébral, les dangers de l'hypertension chronique. Si elle n'est pas bien contrôlée, elle peut augmenter considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. La pression artérielle mesure la force exercée par le sang contre les parois de nos artères. Lorsque cette pression augmente, appelée hypertension, elle présente des risques importants pour la santé. Cette pression élevée peut endommager les vaisseaux sanguins, entraînant un rétrécissement, fragilisation, voire rupture avec le temps, qui contribuent tous de manière significative au risque d'accident vasculaire cérébral. Si un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt en raison de l'hypertension artérielle, des saignements peuvent survenir entraînant un accident vasculaire cérébral hémorragique. De même, si l'hypertension artérielle endommage les artères qui irriguent le cerveau, cela peut réduire le flux sanguin ou provoquer une obstruction entraînant un accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, la gestion de l'hypertension est vitale. Adopter un mode de vie plus sain et adhérer au régime médicamenteux prescrit, contrôler la tension artérielle, sont des étapes essentielles. Ces mesures sont cruciales pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et d'autres maladies cardiovasculaires. 2. Une fatigue excessive Une fatigue excessive ou une fatigue extrême peut être un symptôme ou un signe avant-coureur avant un accident vasculaire cérébral. Il est important de se rappeler que la fatigue peut aussi avoir d'autres causes. Si vous ressentez une fatigue intense et persistante qui peut être atypique pour vous et n'est pas liée à un effort physique ou au manque de sommeil, cela pourrait être une alarme. Cette fatigue excessive peut être liée à des modifications du flux sanguin vers le cerveau. Cela peut être dû à un rétrécissement d'une artère due à l'athérosclérose ou à un éventuel caillot à cet endroit, ce qui interfère avec l'apport d'oxygène. Alors, si vous ressentez une fatigue anormale, demandez également une évaluation médicale. Parfois, une fatigue extrême peut précéder un accident ischémique transitoire, AIT, signalant une perturbation temporaire de l'approvisionnement en sang du cerveau. Dans un AIT, les symptômes sont temporaires et durent généralement de quelques minutes à plusieurs heures sans causer de lésions cérébrales permanentes. Les patients présentent des symptômes similaires à ceux d'un accident vasculaire cérébral, mais ces symptômes disparaissent complètement en moins de 24 heures. Cela se produit généralement lorsqu'une artère du cerveau est temporairement bloquée. En 24 heures, le corps parvient à dissoudre le caillot cérébral, thrombus, conduisant à la disparition des symptômes. Cette résolution rapide constitue un avertissement crucial quant à la possibilité d'un accident vasculaire cérébral à l'horizon. Soyez attentifs à cela, les amis. Si vous remarquez des signes ou symptômes transitoires, il est impératif de consulter un médecin sans tarder. Troisièmement, les problèmes de vision. Si vous ressentez des changements soudains dans votre vision, cela peut être un signe avant-coureur. Vision floue, vision double, problèmes oculaires ou difficultés à se concentrer peut signaler des lésions circulatoires dans le cerveau et servir de signe avant-coureur d'un accident vasculaire cérébral. Bien qu'il existe diverses causes aux problèmes de vision, il est crucial de ne pas négliger ces symptômes. La perte de vision peut résulter du blocage d'une artère irriguant l'œil en sang, indiquant souvent un accident vasculaire cérébral ischémique, le type d'AVC le plus courant. Il est donc essentiel de prendre ces changements au sérieux et de demander rapidement une évaluation médicale. 4. Maux de tête soudains et sévères Un mal de tête soudain et sévère peut précéder un accident vasculaire cérébral. Il est important de noter que tous les maux de tête ne sont pas liés à un accident vasculaire cérébral et tous les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas précédés d'un mal de tête. Lors d'un accident vasculaire cérébral ischémique, le mal de tête survient en raison d'une obstruction de la circulation sanguine dans le cerveau. Ces douleurs, lorsqu'elles surviennent, sont décrites comme intenses et soudaines. Lors d'un accident vasculaire cérébral hémorragique caractérisé par un saignement dans le cerveau, les maux de tête intenses résultent d'une augmentation de la pression intracrânienne due au saignement augmentant la pression cérébrale. Les témoins d'accidents vasculaires cérébraux déclarent souvent avoir vu la personne touchée se tenir la tête, affichant une expression de douleur intense suivie d'une perte de conscience. Cette réaction est particulièrement fréquente dans les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques où le mal de tête ressenti est souvent décrit comme le plus grave de la vie de la personne. Parfois, un mal de tête sévère peut également indiquer un risque imminent de rupture d'anévrisme dans le cerveau. 5. Engourdissement ou faiblesse des extrémités du corps Un engourdissement ou une faiblesse des extrémités, en particulier d'un côté du corps, peut être un signe avant-coureur d'un accident vasculaire cérébral. De tels symptômes peuvent se manifester lors d'un AIT, un état temporaire de réduction du flux sanguin vers une partie du cerveau. Cet engourdissement ou cette faiblesse soudaine affectent généralement une seule partie du corps, comme un bras, une jambe ou un côté du visage, entraînant une diminution de la sensibilité. Bien que ces symptômes ne durent souvent que quelques minutes à quelques heures, ils ne doivent jamais être négligés, qu'ils signalent un accident vasculaire cérébral ou un autre problème neurologique. Une investigation médicale immédiate est essentielle. Quelle est la différence entre un accident vasculaire cérébral ischémique et un accident vasculaire cérébral hémorragique ? La différence entre un accident vasculaire cérébral ischémique et un accident vasculaire cérébral hémorragique réside dans leurs causes et leurs effets sur le cerveau. Un accident vasculaire cérébral ischémique se produit lorsqu'il y a un blocage de l'apport sanguin à une partie du cerveau. Cela peut être dû à un caillot sanguin qui se forme ailleurs dans le corps et se déplace vers le cerveau ou par la plaque qui se forme dans les artères du cerveau lui-même. Un exemple courant d'affection pouvant conduire à une telle formation de caillot est la fibrillation auriculaire. Ce type d'arythmie cardiaque perturbe la circulation normale et régulière du sang dans le cœur. Combiné à d'autres facteurs, il peut augmenter considérablement le risque de formation de caillot dans les cavités cardiaques qui peut ensuite se déplacer vers le cerveau provoquant un accident vasculaire cérébral ischémique. Ainsi, la fibrillation auriculaire est un type d'arythmie cardiaque lié à un accident vasculaire cérébral ischémique. En cas d'obstruction par plaque, il y a une accumulation de graisse et une formation de plaque d'athérosclérose qui bloque la circulation du sang dans le cerveau. Comment détecter un anévrisme cérébral ? Lorsqu'un médecin soupçonne un anévrisme cérébral, il peut prescrire des tests spécifiques tels qu'une angiographie CT, angiographie IRM ou artériographie cérébrale pour vérifier si les anévrismes risquent de se rompre et s'ils doivent être traités. Pour ceux qui se demandent s'il est possible de diagnostiquer un anévrisme, cette possibilité existe effectivement puisque la plupart d'entre eux sont asymptomatiques. Un anévrisme est recherché lorsqu'il existe des antécédents familiaux. Il est donc important que vos proches au premier degré fassent l'objet d'une enquête. Comment prévenir un accident vasculaire cérébral ? Contrôlez votre tension artérielle. Si vous souffrez de diabète, contrôlez votre glycémie. Maintenez votre poids idéal. Faites de l'exercice régulièrement, au moins 150 minutes par semaine. Mangez des aliments frais et sains. Évitez les aliments transformés. Évitez de consommer trop de sucre, de graisse saturée et d'alcool. Si vous fumez, pensez à changer vos habitudes. Dormez bien. Contrôlez votre cholestérol. Gardez vos examens à jour avec votre cardiologue. Cela permettra en effet d'éviter un éventuel accident vasculaire cérébral à l'avenir.